Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de Marvel Midnight Suns. On va reprendre notre aventure. Alors on avait plus ou moins taclé toute l'abbaye. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on a pu, il nous reste deux pages de journal manquante. Il nous reste deux coffres à ouvrir et on avait ce fameux crâne avec la pyramide. Donc on va l'examiner. Fascinant. Ok, pyramide de pierre noire ésotérique créée par les sœurs de l'Assemblée des sorcières. Alors, est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Apparemment non. Donc... Ah dommage, je pensais que ça allait peut-être faire un petit truc mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'il y a moyen de... Qu'est-ce que c'est ? D'en faire quelque chose magiquement. Genre... Genre... Les trucs non-invasifs. Genre faire ça. Ah. Bah déjà c'est bien. Ok. Bon. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un truc en dessous mais ça... On prend. Mystère résolu. Ok. Bon. Apparemment, il fallait juste regarder en dessous. Ça c'est cool. Parce que je voulais le détruire en fait. Je me suis dit qu'en le détruisant, peut-être qu'il y avait un truc dedans. Et... Et pas du tout. Bon. Point de vue des pages. Alors je pense qu'on... Oh. C'est quoi cette table là-haut ? Oh là là. Ça pourrait être n'importe où là-dessus. Les pages de Hunter, elles étaient vraiment n'importe où. Sur les bords de route. Sur tout ça. Donc je pense que j'ai dû simplement zapper un. Alors évidemment, terminer la collecte serait cool. Parce que ça donne toujours un bonus quand tu termines. Mais voilà. On le fera. On le fera sûrement en se baladant pour collecter des plantes. Je vais retomber dessus. Il y a les ménhirs. On avait le code. Si je m'en souviens. Alors ça fait deux heures. Le code, le code. Ça devait être... Ouais. Ça en deux. Ça en un. Oh là là. Ensuite. C'est simple. On a dit montagne vers le haut. Montagne. Montagne vers le bas en dernier. Donc celui-là. Et celui-là. Deux heures plus tard. Et on s'en souvient. C'est magnifique. Hop. Alors. Est-ce que ça résout... Les ménhirs. Ok. Donc là on a probablement rien de plus ici. Et bim. Une palette légendaire de lumière. Qu'on ne va pas pouvoir acheter je crois. Parce que ça demande des ressources que je n'ai pas. Ici il y avait des journaux. Alors je ne sais pas si je les ai tous ramassés. Peut-être qu'il y en avait plusieurs. Une dans le chaîne Barraque. Mais je crois qu'on les avait tous ramassés. Hum. Et ici aussi je crois qu'il y en avait. Ah il y a un livre par terre. J'y ai cru pendant deux secondes. Mais non. A moins que ce soit un problème de... De clic dessus. Mais non. Apparemment. Ce n'est pas le cas. Alors il n'y a pas que le journal de Hunter qui nous manque. Il y a aussi le journal de... Show ou l'élite peut-être. Hum. Donc rien. Enfin un de plus. Sinon il y en a que... On en a trouvé mais vraiment à des endroits vraiment nuls. Je crois qu'il y en avait un ici genre. Quelque part dans le coin. On va y aller sur un bord de route comme ça. Un truc dégueu. Euh. Ouais là il y en avait un je crois. Juste là. On va y aller sur Stono. C'est souvent cette petite boîte là qui ressemble à une boîte à chaussures qui est à côté des notes. Enfin voilà. Donc oui on peut tomber dessus. On peut le rater très très facilement durant l'aventure. Mais on essaiera de voir. Alors ce qu'il y a aussi à prendre c'est... Bah à côté du mausolée de Hunter. Vous savez la quatrième statue. On a réussi à l'ouvrir finalement la quatrième statue. Donc on va aller voir ça. Oh il n'y avait pas le chat. Et évidemment je n'ai pas regardé partout partout mais... Oui il y a des endroits comme ça il pourrait très bien y en avoir un. Alors moi ce qui m'inquiète le plus ça serait de l'avoir raté... Peut-être en intérieur. Alors il est possible que ça soit à l'intérieur d'une des chambres. Et qu'on ne l'ait pas ramassé et que les portes soient fermées maintenant. Si c'est ça il faudra attendre que les portes se rouvrent. Vous voyez donc il n'y a peut-être pas moyen de les choper. Mais si c'est ça bah voilà on sait qu'à un moment donné on va le voir quoi. Ça va se voir. Donc là on a les quatre qui sont allumés. Ça nous a donné ça mais je crois qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre pour ça. Et donc ouais dans les chambres ouvertes... Ben il n'y en a pas tellement d'ouvertes. Aussi simple que ça. Après est-ce qu'il y en aurait eu à l'étage là-haut et que j'aurais raté ? Non on est passé deux fois. J'ai bien fait tout le tour. Je pense qu'on les aurait vus pareil. Mais toutes ces chambres oui. Là évidemment il peut y avoir des trucs. La chambre de cartes et cœur. Je ne pense pas qu'il y ait un truc qu'on ait raté. Parce que... Enfin peut-être que si mais... Vous voyez parce que tout était fixé. Et c'est pareil dans le chalet d'Agatha. Le chalet d'Agatha tous les livres étaient fixes. C'est-à-dire que ce n'était pas une collection qu'ils pouvaient ramasser. Voilà. Donc je ne sais pas trop où c'est qu'on aurait pu se rater. Ce n'est pas grave. Hop ramassons les cadeaux qui traînent partout. En fait je n'avais jamais fait gaffe qu'il y avait tant de cadeaux qui se baladaient. Et qu'on pouvait ramasser comme ça à la volée. Hop. On peut acheter ça. Légendaire Unkilling X-Men. Madri pour un image. J'aimerais bien l'avoir le Madri pour un image. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on a oublié d'autre ? Ben pas grand chose du coup. J'ai fait le truc, l'autre machin. Ouais ben je crois que c'est bon. Je crois que hormis si j'ai raté une rune éventuellement, ça poserait problème. Mais à part ça, ça a l'air ok. Donc on va se détendre dans la partie celle-ci. Tranquille. Et on va aller se faire un petit combat. Enfin une petite mission en fait. Pour les Midnight Sun. Donc l'idée c'était de passer la nuit. Tout simplement. Et maintenant vous voyez, ça soulage vachement de savoir qu'on a pu retirer une grosse épine du pied qui était toute la recherche sur le coin. Alors est-ce qu'on va continuer à tourner un peu ? Ben un petit peu pour les chiens démons. Mais les chiens démons je pense que c'est peut-être une manifestation de la sorcière rouge pour essayer de trouver cet endroit. Donc c'est peut-être pas amical si vous voyez ce que je veux dire. Mais on en saura plus à terme. Là pour le moment, on va juste profiter de toutes les recettes qu'on a eues. On va checker un petit peu aussi tout ce qu'on a gagné. J'ai remarqué d'étranges pousses sur le domaine. De quoi s'agit-il ? On pourrait croire qu'il s'agit de simples plantes envahissantes. Mais cette substance qu'on appelle corruption n'est autre que la manifestation physique de l'influence maléfique de K'ta. Comment peut-elle se propager en son absence ? Le Darkhold est plus que jamais déterminé à ramener son maître au pouvoir. Et pour ce faire, il corrompt les âmes perdues. Plus il a de fidèles, plus son pouvoir grandit. Ok. C'est malsain. C'est pas un livre à ramasser. Oh, il y avait un truc. Non, il n'y a pas un truc. Agatha. Ça c'était, voilà, Kavak Thoth, machin chose. Rien dans la cheminée. On va voir s'il y a des livres à lire. Non, non. Le chat. Alors lui, c'est le... Ah, je vois. Ouais. Alors. Pommade de guérison, amulette de chemfer, revigorant supérieur, tonique revigorant, rune d'agressivité. Contre, ouais. Et fiches imaudites. Inflige vulnérabilité et marque. Enfin, tous les agents d'hydra. Oh, c'est que pour les agents d'hydra, c'est méchant. Ok, ça pourrait être cool d'en avoir un pour une mission hydra. Ça serait même pas nul. Tonique revigorant majeur. Alors, attendez. Supérieur. Il recevra renforcement, vulnérabilité de domination. Ah, il recevra domination x 1 et vulnérabilité. C'est quoi, domination ? Camouflage. Euh, domination. Ça doit être balèze, parce que... Attendez, on va en faire un, de toute façon, ça coûte rien. Euh, juste domination, je tique pas là pour le moment. C'est peut-être un truc à la con et je suis juste en train de bugger dans ma tête, mais voilà. Euh, l'amulette de chemfer, on pourrait en recréer, hein. De toute façon, voilà, hein. On a des trucs sympas. Euh, je pense que je vais me faire un soin qui soit juste des points de vie. Ça serait cool d'en avoir un. Par contre, niveau... Ouais, niveau gros. Euh, ça demande de la manite, ce qui est plutôt simple. La fiole des ombres, qui donne le camouflage, ça peut être rigolo. Mais j'ai rien qui combotte avec le camouflage, hein. Donc je crois pas que ça soit utile. Domination 1, vulnérabilité... Ouais, je sais pas. Euh, cadeau légendaire, bon, non. On en a. Euh, les essences techniques, les échanges, on peut pas. Et on a la palette équipe de nuit. Ah. Bon, est-ce qu'on se fait les palettes ? Alors, Steelwind équipe de nuit, on va regarder ces palettes. Parce qu'on les a peut-être déjà. Ce qui m'étonnerait, mais... Euh, comment on peut regarder ça ? Héros... Personnalisation... Il n'y a pas de palettes pour ça, ça doit être pour les costumes, alors. Ouais, mais en même temps, je sais même pas... Pour quel costume ? Chêne en or, défenseur du Darkhold, doré, furtif, enfant prodige. Oh, les armures sont jolies, hein. Mais vous voyez, là, ça demande... 150. Alors, pourquoi c'est pas le même symbole ? Ah non, c'est juste... Ok, ça c'est épique. Ouais, une armure en or. Ouais, elle est pas mal, hein. On a 2000, on peut se permettre. On va se mettre ça. Ancestrales. Ah, on a la tenue ancestrale avec le sabre. Équipons ça, mon devoir. Trois cœurs des ombres. Alors, la tenue ancestrale, elle a Moon Knight, hein. Ah, elle est moins jolie, hein. Mais je veux voir si ça fait des effets spéciaux. Parce que normalement, on a des tenues qui nous donnent des trucs. Mais c'est peut-être juste la skin, là. Je vais laisser Salem, j'aime bien. Enfin, le machin, là. D'ailleurs, c'est quoi l'autre ? Enfant démoniaque. Ah ! Mais on voit, en plus, le bonus. Putain, je suis con. Gagne 1 de résistance chaque tour. Le chien gagne 1 de résistance par tour. Les attaques d'eux ont beaucoup plus de chances d'obtenir des critiques lors de la pioche. Donc, le technologique, non, il donne rien de spécial. Le commun, il donne rien de spécial. Le salem, il donne rien de spécial. Et l'ancestral, non plus. En fait, c'est les autres qui donnent des trucs. Le chant des ténèbres. Les capacités d'attaquer héroïques ténébreuses ont beaucoup plus de chances d'être critiques. Ce que je ne comprends pas, c'est... Est-ce que c'est parce qu'on les a débloqués qu'on ne voit pas les bonus ? Ou alors, c'est juste qu'on n'a pas de bol. Toutes celles qu'on a débloquées n'ont pas de bonus. Alors que toutes les autres en ont. Je pense que ça doit être un truc dans ce style. Vous voyez, même dualité, là. Les ennemis qui attaquent ont 25% de chance d'obtenir marque 1. Donc je pense que les récompenses qu'on a là, c'est pas ici qu'on voit les bonus. C'est dans héros. Et là. Pleine charge. Conseil des anciens, sauveur de Salem. Je pense que c'est ces trucs-là. Ça expliquerait beaucoup de choses. Du coup, tu débloques la skin. Ça te donne un pouvoir que tu utilises ou pas. Mais tu peux changer la skin comme tu veux. Ce qui est bien, parce que tu es obligé de développer la skin pour avoir le pouvoir en question. Mais on pourrait le vérifier comment. Au prochain qu'on peut développer. Par exemple, à la forge, on a le développement de l'armure qu'on a vu, là. Qui a un bonus. Donc en la développant, on verra si ça nous donne le bonus dans le machin. C'est bien, Charlie. Alors, Charlie, il faut le garder à niveau maintenant. Parce qu'il peut intervenir dans les combats. On a une nouvelle carte. Par contre, est-ce qu'il faut l'équiper, cette nouvelle carte ? Ou est-ce qu'on l'a automatiquement dans notre deck ? J'espère qu'on l'a automatiquement dans notre deck. Et que je n'ai pas à la mettre. Évidemment. Alors, oui, évidemment, c'est très tentant d'invoquer Charlie. Alors, le fait que ça soit une carte lumineuse, c'est un petit peu irritant. Parce que c'est un chien démon, quand même. Et que ça nous demande de virer une carte du deck. Alors, l'entaille rapide, on peut la retirer. Du coup. Et reprendre le sans pitié. Ou alors, je ne remets pas d'autres attaques. Et on met celle-ci. Où il est le chien ? Il est là. Une capacité légendaire autorisée au maximum. Héroïque. Héroïque. Légendaire. Ah oui. Annihilation, c'est fort. Mais le chien, il est fort aussi. On remet sans pitié, du coup. Sans pitié, c'est fort avec les autres. Parce que les autres pourront faire un stun ou un truc qui provoquera sans pitié. Ouais, admettons. Alors, j'aime bien être en ténèbre et avoir une armure en or et tout ça. Mais on a des épées qui sont un peu plus cool. Enfin, des vraies épées, quoi. Le collier en obsidium, j'aime bien. Le plein charge, j'aime beaucoup aussi. Les capacités de hunter ne sont pas sujettes à bannissement. Ça veut dire qu'on peut les utiliser autant de fois qu'on veut. C'est marrant, hein. Les bannissements, c'est les grosses attaques, normalement. C'est les gros trucs qui tâchent. Sauf que là, on n'en a pas d'autres, vu qu'on a viré l'AOE. Ah, l'AOE serait plus banni. Oh, je ne sais pas si j'aime ça. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est en plus de perdre le foie de dégâts. De mettre que le bannissement n'est pas banni. Et quand c'est banni, moi, j'aime bien. Parce que ça est pur, le deck. Donc non, je crois qu'on va laisser comme ça. Euh, hop. Bon. Eh ben... On va dire que c'est good. On va dormir. On va se lancer une petite mission. Et on va voir... Alors, je vais quand même regarder le super link au cas où j'ai reçu des messages. Aujourd'hui... Non, on avait déjà répondu. Ok. Oh, je ne leur ai pas donné les... Oh, je ne leur ai pas donné les compos, c'est ça ? Pour le prochain club. Ou non, ils ne demandent rien, le club de lecture. Juste de lire le bouquin. Oui, ok. Donc ça va. Alliage extraterrestre. Ah oui, dans le super link, ce qu'on peut faire aussi, c'est ça. D'aller voir ça. Et... Hop. Parce que ça, c'est quand même la classe. Les jeunes rédempteurs. Et on va le mettre à un endroit où on le verrait bien, souvent. On va mettre ça. Ça a l'air bien. Bam ! Avec le chien, chien. Euh... Hop. Alors, on a trouvé plein de trucs, hein. Vanité, nature, mort. Oh, regardez le crâne, on peut le bouger. Oh ! Très bien. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Crâne. On met des crânes partout. Là, y'est. Je me demande qui a peint ça. Et là-haut, toujours pas. Alors, je ne sais pas. Oui, il n'y a pas de point. Quand on tourne vers les autres, il y a un point systématiquement. Et quand on tourne vers lui, rien du tout. Euh... Ok. On n'a pas changé la coupe ? Ouais. Ça nous coûtait cher, ces conneries de coupe de cheveux, là. Ah, on voit qu'il y a une plante qui a repoussé à côté du mausolée. Ça brillait sur le zoom. Alors, Tony, message privé. On y va. On lui a donné un super cadeau. Alors, le costume d'abjuration, ouais, il faudra aller le faire. Euh, Tony. Salut, chef. Je n'arrivais pas à dormir, alors je me suis dit que j'avais été cru heureuse, donc j'ai fait souvent la sieste. On n'a pas vraiment le choix avec notre style de vie. J'ai quelque chose à te montrer, si c'est... Ce n'est pas la porte à côté, alors, libère ton emploi du temps. La manille de faible. Ouais, elle a mis une touche. Je suis même allergique, c'est juste que j'ai trop peur d'entrer. Tony. Je sais, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je veux dire, regarde-nous. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai bien cru que tu allais engloutir mon âme. Et aujourd'hui, on s'entend comme l'arron enfoir. On s'y habitue, Tony. Ça va arriver aussi d'avoir peur. Le plus long des voyages débute par un simple pas. C'est vrai, tu as raison. Mais je ne serais pas étonné que le voyage s'accompagne d'un basilic, d'une araignée géante ou autre monstruosité que tu as rencontrée dans ta jeunesse. C'est vrai que notre histoire me rappelle la fois où j'ai dû démêler la toile de Rorg, le roi des hommes araignées. Un fil à la fois. Et nous y voilà. Bon, on ferait mieux de rejoindre notre bonne vieille abbaye avant que Caretaker ne lâche les chiens de l'enfer sur nous. Enfin, le chien. Vous êtes sûr ? On peut rester un peu, si... Non, c'est bon. Ça va même beaucoup mieux, grâce à toi. Et puis, tu te souviens de l'arbre qui m'a fait un clin d'œil tout à l'heure ? Je crois qu'il se rapproche. Je m'en charge, passif commun. Jouer trois cartes pendant un tour, plus un repioche. Ok. Il a l'air stressé par l'environnement magique, Iron Man, quand même. Bon, après, je peux comprendre. Pour un scientifique, la magie, ça doit être... Et puis, les trucs terrifiants, parce que tu ne contrôles rien, quoi. Alors, le fin... Ouais, je ne vais pas remettre des trucs comme ça. Je crois que je ne vais remettre que des affiches de Marvel. À l'endroit où j'ai piqué des tableaux à l'extérieur. Alors, hop. Pas de balade avec les copines. Salut. Pas de balade avec le capitaine. Elle bench combien, là ? Ah ouais. T'as remarqué que... Ah non, on avait l'impression qu'elle n'avait pas le même poids de chaque côté. Bon. Ok, ok. Combien c'est fait, tout ça ? Ça a l'air lourd, hein. 45... Ouais, bon. Elle fait ça, en plus, à une vitesse pas possible. Donc, pour elle, c'est léger. Alors, un petit duel quotidien. Ça, ça ne va pas faire de mal. Avec... XP d'amitié, volonté plus 10. J'aime beaucoup la volonté. Qui a besoin ? Toi, tu as besoin d'un peu d'XP. Absolument, Ghost. Bonus de combat épique. Tireur d'élite. Inflige vulnérabilité 2 à tous les ennemis en début de mission. Oh, ça c'est la violence. Kertaker aurait quand même pu me laisser une chaise. On a vu qu'elle s'est changée, hein. Alors. Qui me raconte sa vie. Ok. La boutique. Qui est ravitaillée. Carnet de dessin de qualité supérieure. Boîte à musique. Ça ne coûte vraiment pas cher. Boîte à provisions épiques. Boucher de prestige. Oh. Pour Tony. Alors. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de cadeaux qui sont multi-personnes, en fait. Qui peuvent aller sur plein de gens. On les apprécieraient, quoi. Alors. On n'a pas... Si, on a parlé à Tony. Je sais que c'est pas très poli de parler du démon dans la pièce, mais parlons un peu du démon dans la pièce. Celui dans la forge, plus précisément. Pas ceux qui hantent ce bâtiment. Ou mes rêves. D'accord. Je sais, j'ai dit que je n'avais aucun problème avec tout ça. Mais il est possible que j'ai menti. Principalement parce que je croyais qu'ils nous écoutaient. Sache décision. Quelle déception. Quel dommage. Je te demande pardon. Caretaker et moi, on se disait que s'il y a bien quelqu'un qui pouvait accéder au plein potentiel de la forge, ce serait le grand Tony Stark. Vraiment. Nous allons devoir placer nos espoirs en Docteur Strange. Ce n'est pas parce que ça me met mal à l'aise que je n'arriverai pas à débloquer son potentiel. Je parie que lui ne s'arrêterait pas à des détails si futiles. Mal à l'aise, c'est peut-être exagéré. C'était sans doute mes allergies en fait. Peut-être que le gentil démon mangeait simplement des fraises. Ou qu'il portait un pull en laine. Content d'avoir eu cette discussion. J'ai l'esprit plus tranquille à présent. Voilà, lui mettre un peu de concurrence avec Docteur Strange, ça va le faire brosser. Un portail infernal s'ouvrirait sous mes pieds sans prévenir. On a quand même gagné un. Il est facile à manipuler. Ça va te plaire. Alors, alliage extraterrestre terminé. Alors, ça faisait quoi ? Déchiffrer les cages d'informations qu'ont fait 33% d'informations en plus. Jusqu'à deux opérations héroïques peuvent être lancées en même temps. Si je ne m'abuse, on a trouvé deux machins. Alors, si je ne fais pas le costume d'abjuration, on ne pourra pas continuer l'aventure principale. Donc, on va le lancer. On va le lancer parce que là, ça veut déjà dire que je ne peux pas aller faire l'aventure principale. Mais on a un noyau épique. Soutien, invoque un héros de l'ABI pendant un tour. Piochez deux de ses cartes. Bannissement. C'est rigolo. Ah, hier, on a des cartes d'invocation maintenant. Patience, 248 de dégâts. Tant qu'elle est dans votre main, réduit son propre coût de 1 à chaque tour. Bannissement. Oh, les cartes ne se bannissent plus chez Hunter. Ça veut dire qu'en 6 tours, elle est gratuite, quoi. Attention, confère 90 de blocage. Inflige résistance. Plus 1. Un résistance, c'est que tu encaisses à un coup gratos. En plus des 90 de blocage. Et en prise des limbes. C'est dommage, il n'y a pas de talent particulier. Là, il y a un talent. Ouais, alors ça, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort parce que si tu mets du blocage sur un de tes gars, c'est que tu as envie de le protéger. Donc, avoir résistance 1 en plus, c'est le absolu. Mais non de Zeus. Qu'est-ce que je vais jeter ? Et le pire, c'est que c'est la seule qui n'est pas épique. Je ne peux pas virer ça. 248 de dégâts. Ché. Là, tu mets un taquet à un mob, t'es tranquille. L'emprise des limbes. Alors, si on a la deuxième, on peut upgrader la première. C'est ça que ça veut dire. Bon, après, non, en fait. On inflige 82 points de dégâts aux ennemis propulsés à travers un portail pour le reste de la mission. Ouais, non, mais c'est trop horrible, sa capacité, là. C'est vraiment l'enfer. Et posséder 1. Ça veut dire qu'on peut le prendre. Mais attention, on en a déjà 2. Et on sait qu'à un moment donné, on pourra faire ces capacités-là sur les cartes. Le soutien. Ouais, le soutien, c'est bubis. Ce truc derrière moi se change en portail géant envers l'Egypte antique. Je démissionne. En fait, c'est bien d'invoquer un héros de l'ABI. Juste, vous savez pourquoi ? Pour le balancer sur des contre-attaques. Le balancer contre des boucliers électriques. Le balancer sur des actions qu'on ne ferait pas avec les autres. Parce que ça ferait trop mal le retour de bâton. Parce qu'après, ils disparaissent de toute façon. Non, je crois que je vais prendre patience et emprise des limbes. Parce que c'est trop fort. Dommage pour l'attention qui était vraiment combo. Mais bon. Dans tous les cas, rien que détruire la carte. Même si on ne l'utilise pas. Rapport très bonbon. On va aller voir les infos. Et on va lancer 2 opérations héroïques. Mais on va faire attention. On va faire attention à ne pas envoyer des gens qu'on aurait besoin sur les missions normales. Alors, complimenter. Aider. On va le complimenter d'abord. Dit-il pas convaincu ? Alors. J'aimerais bien. J'ai vu l'étendue de tes pouvoirs, Hunter. Tu es capable de tellement plus. Laisse exploser ta puissance. Améliorer une capacité ténébreuse de Hunter. Ok. 3 jours de délai. XP d'amitié de Blade 6. Équilibre. Ténèbres 3. Capacité des ténèbres épiques. Merci, Hunter. Ce qui m'embête, c'est que si j'améliore une capacité ténébreuse, en choper une autre, ne pourra pas rentrer dans mon deck. Alors. On n'a rien sans rien. Voyons. Fureur. Fureur, c'est pas une capacité machin chose. Et puis, on n'a pas envie d'upgrader cette merde. Non, c'est vraiment nul. On va même la virer, Fureur, je pense. Le fait que ça marque 2. Oh là là. Ne casse pas trop la tête. Tu peux pas te tromper. Ça me dit vraiment rien, Fureur. Je trouve ça nul. Je trouve ça nul parce qu'elle finit de jouer. Elle fait un gros taquet. Mais en fait, on a des cartes qui font plus mal. Je vois pas l'intérêt de mettre un truc aussi restrictif. On va modifier le deck. Ouais, la patience, par contre, elle se bannit. Invoquer Charlie, elle se bannit. La frappe gardienne, c'est trop fort. Le climax fait beaucoup moins que patience. Même s'il coûte que 1. Mais il est vachement cool. L'appel aux armes, Lumineux. On va devoir le virer. Mais alors, ça va complètement décomboter le truc. Parce que ça, ça double les gains d'héroïsme pendant 2 tours. Ce qui était incroyable pour patience, pour invoquer Charlie, pour l'AOE, pour tout. Le fait de le virer, ça va juste... On va galérer à monter sur les points de... Ouais, ça va être compliqué. Pourquoi ? T'as un fouet, là ? Il est où ? 200, 200, 200, 248. Wow. Frappe gardienne, ouais, ça c'est bien. J'aimerais bien EP ça, mais c'est pas ténèbre. Climax, il est déjà EP. Fortification, ah, je pourrais virer... Ouais, je pourrais EP une des deux, là. C'est deux, capacité de ténèbre. Le sans pitié est pas indispensable dans mon deck. Mais je peux pas prendre une autre comme ça. Je pourrais prendre Fureur à la place. Et l'améliorer. Je crois que l'ultime vision, par contre, j'ai pas envie de la virer, parce que la rendre invisible, c'est pas un soin, mais voilà, ça peut nous sauver aussi. Le soin obscur. Alors, on va regarder le hub du soin obscur, parce que ça aussi... Ah ! Franchement, ça fait un soin pas mal, et un plus 2 de... Ouais, plus 2 au lieu de 0 d'héroïque. Rah, le soin obscur, ouais. Sans pitié, faudrait le virer, mais bon. J'ai pas envie de me retrouver avec deux cartes d'attaque, seulement. Après, nos cartes d'attaque, elles sèchent, hein. Ouais, ok. Allons créer une ultime vision, pour remplir la condition. Et il va nous donner une autre carte, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce qui te fait plaisir ? Ouais, l'ultime vision, c'est un plan rare, c'est pas cher, hop. C'est attaque, surtout. Est-ce que ça va répondre à vos attentes ? Au revoir, Inter. Elle est costaud, hein. Team Vision, 93 de dégâts en cas d'élimination, camouflage. Avec un plus 1 au lieu de 0 ? Non. Non, c'était un plus 1, déjà. Oui, c'est juste beaucoup plus de dégâts, donc beaucoup plus de chances de réussir. Hop, explosifs qui font plus mal. Et on a rempli notre quête. Donc, plus 6 en ténèbres. Blade, ouais, il s'en fiche. Alors, exaucé. Torve Esprit. Force l'ennemi ciblé à attaquer son allié le plus proche. Oh, bannissement aussi. Bon, alors, ça commence à être bien, ces cartes. Mais alors, elle va jouer avec 3 cartes à la fin. Ok. Alors, c'est bien. Parce que c'est clair et net. Attaque son allié le plus proche. Vous voyez, il n'y a pas de... Attaque aléatoirement. Ou de conneries du genre. Ok, ouais, 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 ténèbres, ça a l'air hostile. Du contrôle mental et des choses comme ça. Alors. Ce masque se cache un regard de profonde satisfaction. Bah voilà. On l'a cherché. La carte qui fait un peu de dégâts chez Spider-Man. 1004 de dégâts, c'est pas dégueu. S'il y avait des bleus dans notre équipe. Alors, Spider-Man a volé au secours de Miss Hulk. Mais il s'est avéré que Titania ne souhaitait pas se battre. Je sais que ça fait perdre... Ses pou... Je sais... Ce que ça fait de perdre ses pouvoirs. Il n'y a rien de plus horrible. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de soutien. Et quand cette histoire de rayon gamma sera réglée, je t'affronterai à la loyale. Ok. Bon, au pire, il y avait Spidey qui était là. Je l'ai laissé se faire les dents là-bas. Mais on n'en est plus là. Attendez. On a plein de trucs. Voilà. Amélioration de la cellule avant de décrypter. Processeur Cree. Ok, ça s'améliore ici. On va déchiffrer. Donc ça doit rapporter plus maintenant. Je lance la séquence de décryptage. Hydra pointe le bout de son vie. Une fête d'enfer, l'ennemi de mon ennemi. Ok, c'est des niveaux 12 mais communes. Et on a gagné 47 d'infos. 53. Épique, épique. Plumez le point et la découverte éclairante. Ok, bon. On va envoyer deux missions, bien sûr. Salut, salut. J'arrive. Les rondes. Ils n'ont pas arrêté toute la nuit. Ils enfoncent des portes, pillent des chaumières et enlèvent les jeunes femmes. Démon, Scandile. Le diable, braille-t-il. Balivern, je réponds. C'est cette mode dite inquisition. Je n'avais jamais rencontré d'être plus sinistre et corrompu qu'Iram Shaw. Les filles et moi allons récupérer le garçon et mettre les voiles avant la tourbée de la nuit. Ok. Alors, mission. On ne peut pas faire la principale parce qu'on n'a pas l'armure. Ça, on est d'accord. Nécessite les recherches sur la tenue. Mais on est en train de les faire. Ensuite, détruire le dispositif. Ça fait plaisir de t'avoir de nouveau parmi nous. Je n'étais pas parti longtemps. Noyau épique, plan épique. Ça nous permet de faire des cartes épiques, les plans. Quand même, c'est loin d'être anecdotique. Mais on en chope assez souvent et on ne les dépense pas assez. Les essences, par contre, ça pourrait être cool. Justement, pour créer ces trucs, un artefact. Pour passer au niveau 7 sur 9 de recherche. Alors, il y a des missions à chaque. Donc, cache d'information en infligeant 137 de dégâts en un tour. Très facile à faire. Donc, on aurait une cache d'information en plus. Là, on aurait une clé arcanique ou des clés arcaniques en plus. Et les milliers 4,5 en 3 tours. Ça ne devrait pas être un souci. Blade. Des éclats. On s'en fiche complètement. Je dirais que c'est peut-être celle de Minoru qui m'intéresse le plus. Mais les clés arcaniques, c'est bof. Mais bon, d'un autre côté, un noyau et des infos, ça ne surpasse pas l'artefact. Donc, ça va être Minoru qu'on va utiliser. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'a pas rattrapé un niveau... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Elle n'était pas passée niveau 11 ? Avec la salle des dangers, là ? On avait fumé la salle des dangers. Ou je ne l'ai pas fait ? Non, on l'avait fumé. Ah oui. Je ne l'avais pas fait la première journée. Mais le lendemain, je l'avais fait. Oui, oui. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'elle aurait baissé en XP ? Ça m'étonne, quand même. Éliminer 4,5 en 3 tours. Bon. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser les points de don ? Presque pas. Franchement, je ne vais pas le mettre. Mais on va envoyer Minoru. Donc, on peut envoyer les autres ailleurs. Opération héroïque. Et ceux qui ont besoin des cartes, en priorité. Miss Marvel sur une capacité... Enfin, un truc de... Rêle. Il n'y a pas de doute. Et... 3 jours, 3 jours, 3 jours. Un jour, c'est ma fête si je la gâche. Si je veux. On peut envoyer Magic. Non, mais Magic, elle est trop pétée, maintenant. Magic, elle est vraiment trop cassée. Il ne faut pas l'envoyer là-bas. Ah, quoique, ça lui ferait une carte rare, quand même. Allez. Salut, toi. Ah, qu'elle est mignonne. Alors. On va envoyer les deux gonzesses. Faire des opérations. Pendant que les garçons fument le cigare. Très bien. Ouais, non, mais... Si on veut que le travail soit bien fait, il faut envoyer les filles. C'est tout. Ok. Ah, je n'ai même pas regardé c'était quoi la mission. Ça se trouve, il y en a où il ne faut pas les envoyer. S'ils ont bien fait leur jeu, il y a des missions qui sont explicites, qui seront très dures pour certains et pas dures pour d'autres. Niveau 12, niveau 12. Faut que je fasse attention. Faudrait qu'on les lise au minimum pour être sûr, à chaque fois. Alors, on va regarder dehors, vite fait. Hop. Alors. Je l'ai vu beaucoup cette carte, parce que j'ai regardé dans tous les coins, les endroits où il y a les machins et tout. Dur de trouver ce truc. Par contre, on a un coffre blanc là. Voilà, juste pour un coffre blanc. Ah, on a le mausolée aussi qui a revop. Ok. Allez, on se les fait vite fait. Deux petits coffres. En plus, ils sont gratuits tous les deux. Ça ne me dépense même pas de... de clef. Hop. Un petit champ pipi. Je fais le tour. Le chien qui nous a rejoint à Pince. Eh ben. Et l'autre, il était là-bas. Salut du river. Salut du river. Plus dans cette direction, alors. Tout droit, ici. Oui. 29 éclats. Ok, on voit qu'on n'a plus de... de machins à ramasser. Alors, où c'est qu'on aurait pu rater le journal de Hunter ou l'autre ? Ben, c'est sur des trucs comme ça. Ça pourrait être sur une table. Ça pourrait être n'importe où. J'ai vraiment fait un petit peu de balade. Je vous avoue. Et je n'ai rien trouvé. Alors là, c'était caché par un énorme truc, évidemment. Donc... Je pense que c'est dans un endroit de base qu'on l'a raté. Et pas dans les nouveaux endroits qu'on a visités ensuite. Je pense que c'est un vieux truc dégueu. que j'ai dû zapper. En bas, là, il y a de la conite. J'ai bien envie d'aller chercher. Peut-être ici. Ici, je n'ai pas... Trop, trop fouillé. Non. On le verrait quand même. S'il y avait un texte. Bon, après, c'est ballot, mais on va le trouver à un moment donné. Et c'est juste une page qui nous manque. Donc, on va cliquer dessus et ça sera réglé. J'ai vu de la conite sur le bord. Hop, hop, et le deux. Vous voyez, là, je ne suis même pas sûr d'avoir bien farfouillé cette bordure, par exemple. Je ramasse la conite tout le temps ici, mais... Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on ait raté un texte. Le pire, c'est si le texte est passé sous le décor. Vous voyez, comme nous, avec le perso, quand une fois, on est passé sous le décor. Imaginez que ce soit juste un bug d'affichage et que je doive spammer la touche au cas où il soit là. Ça me rappelle Dungeon Master où, vous savez, vous avez des murs magiques dans Dungeon Master. Et rien que pour savoir s'il y avait des murs magiques, à l'époque, quand j'étais jeune, j'avais fait tout le donjon en cognant tous les murs du jeu. Tous les murs. Je me suis fait depuis l'étage numéro 0 jusqu'au dernier étage à la fin. Tous les murs, je me suis pris la tête dedans. Donc ça faisait... Tu te prenais des dégâts, en plus, dans Dungeon Master quand tu rentrais dans les murs. Donc voilà. Et ça m'a monté des levels de journal main... Non, de ninja, je crois. C'est ça, quand tu prenais des coups dans les murs, c'était Ninja que ça montait. Ou Warrior. Mais c'était rigolo. Tout ça pour être sûr de rien avoir raté. Alors... Ouais. Je vais finir la route et on va stepper sur le prochain truc qu'on doit faire, c'est-à-dire notre mission. Alors, est-ce qu'on a pas plus de chances d'avoir raté ça sur les derniers trucs plutôt que les trucs qu'on a visités 100 fois ? Oui, évidemment. Mais si on passe 100 fois à côté, vous voyez, et qu'il est là, par exemple, le journal, un petit rouleau qui traînerait là, ben voilà, vous l'avez pas, quoi. Alors ça, ça rejoint l'autre côté. Pareil. La croisée de Gideon, on est passé un peu vite, on a fait une ligne, mais on n'est pas sorti trop du sentier. Donc, les chances d'avoir raté quoi que ce soit, vous voyez. Après, ce qui serait honteux, c'est qu'il y ait à faire quelque chose comme ça à un endroit random comme ça. Vous voyez ? Là-bas au bout, je l'ai déjà fait. Là, on avait récupéré... Ben, on n'avait rien à récupérer, pourtant, il y a bien un truc ici. Intéressant. On n'avait rien à récupérer en faisant ça. Atom ne répond pas. Non. Et ça, purification. Et puce ne peut pas tout faire. Non, ça purifie que dalle. Mais purification, le nom, à émite, on peut l'utiliser pour autre chose. Pour essayer de purifier des trucs, justement. Alors là, on avait ramassé quelque chose. Il y avait un truc ici, mais c'était un portrait j'espère juste que le coffre ne s'est pas mis sur un autre objet qui aurait à côté, quoi. Bon. Comme je dis, tout ça... Oh. Journal de Hunter. Agatha nous a parlé d'un rituel pratiqué vers son assemblée pour les jeunes sorcières qui ont acquis la maîtrise de leur pouvoir. Nous n'avons pas été capables de l'imiter dans sa totalité, mais nous avons fait de notre mieux et j'ai ressenti beaucoup de fierté en réalisant tout le chemin que j'avais parcouru. Même Sarah a semblé baisser sa garde et se réjouir pendant un court instant. Alors, j'ai le sourire parce que les chances qu'on tombe dessus comme ça en plein milieu de la visite, c'est étonnant. On aurait cru une fête, une fête tranquille et petit comité, mais tout de même. Ce soir, avec la pleine lune et la famille qu'il me reste pour témoin, je deviens le Hunter. À présent, ma destinée m'appelle au combat. Ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment donné, j'ai failli craquer et je vais dire, tiens, allez, je vais regarder sur Internet où sont les endroits de journaux de Hunter et je me suis dit, non, allez, je vais le trouver tout seul et vous voyez, si je l'avais fait, j'aurais pas simulé la découverte. J'aurais dit, bon ben, je l'ai été le chercher, vous voyez. Mais là, je l'ai pas cherché et on est tombé dessus par hasard, donc vraiment étonnant. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est comment on a pu passer à côté alors que c'est au milieu de la route. Eh ben, c'est peut-être justement parce que j'ai contourné, j'ai essayé de gratter sur les côtés et que j'ai négligé le truc le plus obvious, c'est-à-dire devant, comme ça. C'est incroyable. Donc, faut que je regarde un petit peu, vous voyez, si j'ai pas fait des détours idiots des fois, quoi. Alors, autre chose intéressante, c'est que du coup, maintenant, dans l'inventaire, en collection, tout est fini. J'ai pas vu ce qu'on avait gagné, merde. Journal de Hiram Show. Voilà, il nous en manque plus qu'un. Bon, par contre, voilà, on peut pas savoir. Ah si, avec les dates sur internet, on pourrait trouver en vrai. Mais on va essayer de faire comme celui-là. Ça me fera beaucoup plus plaisir de savoir que j'ai tout trouvé moi-même plutôt que d'aller le chercher quelque part, vous voyez. Ok, alors, petit aparté, j'ai trouvé le dernier journal d'Iram Show. En fait, je me suis dit que le seul endroit où on pouvait l'avoir raté, c'est dans les nouvelles zones et quand j'ai repensé à la zone avec le brouillard, je l'ai trouvé finalement. Donc, je dois admettre que j'étais inquiet la première fois que cette idée, j'aurais pu tomber sur autre chose, ce qui aurait été terrifiant. M'a traversé l'esprit, mais grâce à mon doux encouragement de Kton, j'ai su que c'était la meilleure chose à faire, j'ai donc choisi l'arbre où nous pendrons ceux qui tentent de s'opposer à nous. Seuls ceux qui cherchent la vérité, qui œuvrent pour le bien et qui écoutent attentivement mes serments ont leur place à Salem. Nous ne pouvons tolérer les suppôts des ténèbres et nous les purgerons. Voilà. Donc, œil uni, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est de la déco. Voilà, donc je pense que là, cette fois-ci, on peut dire qu'on a terminé. Alors, est-ce qu'on a raté des trucs ? Probablement, parce que si on est capable de rater un truc, ben voilà, en repassant dix fois, ça peut arriver. mais par contre, on n'a pas raté tout ce qui était les collections. Voilà, on a au moins tout fini les connexions et ça, c'est cool. Oh, le brouillard s'est en allé. Oh, mais c'était bien. Attendez, si je fais un inventaire, il disparaît deux secondes. C'est pratique quand même. Vous voyez ça ici, je ne suis pas sûr qu'on ait fouillé, qu'on était venu la première fois, par exemple. Voilà, donc ça, c'est fait. Ah, y est. Maintenant, on peut lancer la mission, ça, c'est sûr. et on a un vrai soulagement. Alors, j'ai mis un peu de temps à le trouver jusqu'à ce que je pense à cette zone, à la nouvelle zone sous le pont et je me suis dit, là, il faut qu'on aille voir. Voilà. Et pourtant, elle était super bien placée, c'était vraiment pas dur. Je l'os, mais lequel, au clair de lune. Ma question, c'est pourquoi je mettrais un tableau là alors que je veux lire ce bordel-là. Il n'y a peut-être plus rien à lire. Ah, il n'y a plus rien à lire dans le journal de Wanda, j'ai l'impression. Ouais. Plus rien. Ok, donc ça montre bien qu'on n'a plus besoin d'elle. Bon, c'est parti pour une mission. Donc, Minoru, Minoru, Hunter et Iron Man. Pourquoi il sert de... Elle sert des temps que ça ? Je sais que c'est agressif, mais quand même. Alors, on va virer la flamme de Phoenix, on va mettre les trucs inutiles qu'on veut se débarrasser. À moins que je les détruise. Franchement, je pourrais les détruire, mais ça coûte tellement peu que je me dis que même si ça n'aide que très très peu au combat, autant les utiliser. Et on est parti. Dang. Alors, j'aurais peut-être pas dû prendre Iron Man parce que je crois que justement, Iron Man, on a fait un 6 sur 6 dans la science avec lui. En fait, il faut que je regarde ceux qui ont 2 sur 3 ou 1 sur 3 qu'on n'emmène pas à ses Capitaine America par exemple. On ne l'emmène pas. Après, on a remonté les relations avec lui déjà. Ce qui était déjà pas mal. C'est une mission difficile. Ah, il faut protéger un truc. Ok. Donc ça sera un peu moins dur. Quelle que soit la nature de ce dispositif, Hydra préférerait le détruire plutôt que de nous donner la moindre chance de l'étudier. Oh, on peut réparer l'appareil dis donc. Populaire. Éclairé. 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 Trois tours. Débarrassez-vous d'eux avant qu'ils ne fassent trop de dégâts. Pas de problème. Ces soldats essaient de détruire le dispositif. Quatre points de rage. Putain. Vous devez à tout prix les en empêcher. C'est la fête. Oui, ok, on connaît. On connaît. C'est déjà arrivé qu'on en rencontre. Merci. Alors, combien ils ont de points de vie ? C'est un sbire. C'est ça. 200 points de vie. 300. Ouf, ça commence à avoir des bennes de points de vie. Ça commence, ça fait un moment déjà. Vous voyez, certains reprennent du retard, par exemple, sur la frappe chirurgicale. Là, ça paraît pas faire à grand chose. Mais bon, d'un autre côté, une petite frappe sauvage. Alors, il tape sur qui ? Il tape sur Minoru ? Deux. Un. Ah, le petit là, il tape sur Hunter. Les autres tapent sur l'objet. Et lui, il tape sur Iron Man. Ouais. Alors, on peut mettre attention sur Iron Man, au pire. Mais je pense que... Bah, on a même pas besoin de la propulsion. On a même pas besoin d'autre chose. Lui, on peut déjà le virer. Comme ça, elle prend rien. Et puis, si on peut propulser lui, là-bas, pour infliger des dégâts ou un truc du genre. Malédiction, marque. Ah. Ouais, alors, la marque, il faut le mettre sur un truc qu'on risque de tuer, mais qu'on va pas tuer un stand, quoi. Ouais, mais alors, utiliser une action pour mettre une marque, c'est un peu con. Parce que tu récupères que l'action que t'as jouée. Donc, en fait, c'est pour gagner 23 dégâts gratuits. Mais 23 sur 371, ça paraît un peu naze. À moins que ça soit pile poil ce qui te manque, quoi. On a un bûcher, sinon, qui est cool. Ouais. Climax, qui est cool aussi. Juste après une frappe sauvage. De toute façon, elle se prend plus d'attaque, là. Donc, on peut y aller à la frappe sauvage. Pas sur un sbire, pas sur un sbire. Confère blocage 234 et compte fois inflige provocation à tous les ennemis. C'est classe, ça. Lui, il va se dissimuler. La restaure 168 à l'appareil. Ah bon, j'avais peur. Maintenant, c'est eux qu'ont peur. 92 de dégâts. Si on n'a pas de bol, ça passe à la trappe. Ça tombe là ou là, on perd. Ça tombe là, là, là. On est bon. Ça tombe là, on perd. Ça fait quand même un point. Ça fait quand même 3 frappes chirurgicales. On peut virer la malédiction. Je ne la mettrai pas. Combo héroïque 216. Alors, combo héroïque, je ne sais pas si elle serait bannie si jamais je mettais l'objet qui empêche de bannir. Mais là, on peut tuer celui-là. Allez. Le météor dans la gueule. Niveau supérieur. Ça, c'est fait. Donc, on peut faire le je m'en occupe sur Iron Man, par exemple. Mais attirer l'attention de tout le monde. Ça éviterait que Minoru prenne des coups. Mais le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'on ait envie de bloquer avec que 134. Et c'est bien rigolo, le 134. Pendant un temps, c'était hyper puissant. Mais maintenant, ça va quand même faire énormément de dégâts qui vont passer. Et je ne peux pas le mettre sur elle, même si elle a plus d'armure, simplement parce qu'elle est vulnérable ce tour. Et si je fais ça, c'est l'enfer absolu. Par contre, oui, j'aurais pu mettre un plus 90 de blocage sur un allié et pas m'en occuper. Mais je m'en occupe et tentant parce qu'il protège aussi l'objet. Mais vu qu'on a la réparation, je n'ai pas envie de le protéger. Je pense qu'un bûcher serait bien plus efficace si on ne tombe pas sur les deux-là. Mais bon, c'est un peu Tristoon si ce n'est pas le cas. Allez, l'aléatoire, Minoru, on te fait confiance. On en a quand même tué un plus entamé un autre. Evidemment, ce n'est pas comme dans le test, ça ne nous a pas rendu l'action, vu que ce n'est pas rapide. Mais on peut peut-être quand même continuer à mettre un peu de pression sur les méchants. Et maintenant, on a un déplacement qui est cool. Elle sur lui, sur lui. J'imagine. Ah, ça ne mange pas de pain. 62 dégâts quand même, 62. Par contre, Minoru va prendre deux taquets dangereux. L'assassin et la réparation. Mais l'assassin va juste mettre invulnérable, je pense. Ouais, c'est possible qu'il fasse ça. Ok, on va repiocher. Le bûcher, non, il est trop fort. Le Climax, le tir de laser. On aurait pu faire un tir de laser rapide gratos sur le sbire. Au lieu de faire l'idiot, là. Et je viens de gâcher ma... Ouais, ok. De toute façon, on va en avoir besoin au prochain tour. Il va, contrôle la situation. Ah, mais stop, à la fin. 39. Ok, c'est la vulnérabilité. C'est pas bien, mais en même temps, c'est pas un kill instant. Renfort en approche. encore une bonne surprise. Oh. C'est un déchu, cette fois. Ouais, mais c'est la sorcière rouge. Oh non. On a beaucoup parlé de Wanda, mais maintenant, je peux enfin être témoin de son pouvoir. Ok, on peut retirer tous les statuts négatifs avec le machin. Sauf qu'il a été ajouté au deck et pas dans ma main. Ok, on peut faire le bûcher. Bon, c'est pas tombé où on voulait. On va s'en occuper avec Iron Man. Si je prends les attaques de tout le monde, ça va être l'enfer. Mais on va en tuer. Sinon, il y a la frappe chirurgicale x3. Qui peut régler certaines choses. Bah non, on veut que lui protège. Et lui est invisible. Ah bah, m****. Ok, on va faire le tir de laser sur lui pour enlever l'invisible. Ok, il faudrait tuer l'assassin avant qu'il se fasse minero. Sauf que je viens de cramer une carte. Ah, piocher deux cartes Iron Man, repioche deux. Ça nous fera piocher forcément deux cartes, donc quatre. Je peux repiocher le climax. Ha ! Ça va être dur, hein ? Repioche deux, ça nous ferait quatre pioches. On peut faire vraiment mal. Non, je crois qu'il faut qu'on fasse un jeu m'en occupe quelque part. sur nous, en fait. Ok, on ne l'a pas fait sur nous. On ne l'a pas fait sur nous. Je peux faire ça. ou alors je me mets 90 de blocage supplémentaire. On est à combien ? 134. Je pense que la frappe chirurgicale serait pas mal, mais... L'ultime vision nous cache. Ça n'a rien d'être caché, mais on fait 120 quand même. si on tue. Ce qui ne sera pas le cas. Ok, allez, on renvoie ça. 156 de dégâts. 130 de dégâts. Il ne protégerait plus l'autre avec ça. Je vais faire un essai. Pleine performance. Et un petit déplacement sur lui. On en voit dans la gueule de son pote. Alors là, on le tue. Là, on le tue encore plus parce que voilà. et là, on le tue quand même. Aïe. Voilà, on pourra réparer le dispositif. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est sélectionner un héros infliger à l'éliteur en marque 2 à l'un des ennemis qui le cible. Tout le monde le cible, c'est plutôt pratique. Confère guérison à tous les héros. Ou alors, augmente les dégâts d'attaque de subi. Absorbe les dégâts subis. Non, c'est quoi ? Ah oui, confère vulnérabilité x2 à un ennemi avec blocage. Ah, on aurait dû le faire avant sur le gros. Mais c'est pas grave, on peut faire la marque. Elle durera 2 tours, la marque, de toute façon. Ok, donc si on tue lui au prochain tour, ça sera gratuit. Oh là là, 200. Le snipe, il a fait trop mal. Ça l'a tué. Il est étourdi. Confus. Mais il est plus étourdi. Mais il est KO. Il l'a envoyé sur l'autre quand même. Vous l'aurez cherchée. Agatha avait raison. Le pouvoir de cette sorcière rouge, il me rappelle presque ma mère. C'est parti. Impressionnant. Vous vous êtes déjà pris le point d'un dieu dans la figure ? Alors, ça n'a pas saigné. Ça n'a pas soigné. Ok. On peut le finir quand même. Circulez, vous faites pas le poids. 45. Trois de gardiens. L'idée, c'est de se barrer de cet endroit, surtout. Iron Man, on peut le laisser dedans parce qu'il est au sol. Il risque rien. Et la sorcière va le prendre. Ça ne rendra pas les choses plus faciles. Alors, on peut pousser la sorcière contre un truc. contre Iron Man, ça aurait fait plus mal. Ou pas. Peut-être pas. On est sûr qu'elle est bien dans la zone. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Même si on ne t'arrête pas, ça fait tellement plaisir de te foutre par terre. Alors, laissez-moi faire. On va le réveiller au prochain tour. Donc, ça ne devrait pas poser problème. attention, ça lui mettra de la protègue et ça, également. En fait, on ne peut pas repiocher, là. On ne peut pas repiocher, à part le réparation qui n'est pas utile pour le moment, on va dire. Et la fortification, ouais, qui va peut-être le devenir. On va le vire aussi, c'est pas grave. Invoquer Charlie. Ok. 161, elle a pris. Ça picote. On rencontre une rouge, je ne sais pas si elle va passer le tour. Vous auriez dû l'écouter. Je vais avoir besoin d'un coup de main. Cadeau pour vous. J'ai comme l'impression que quelque chose va changer chez moi. Ça s'améliore en plein combat. On va réanimer Iron. On redémarre. On peut restaurer Iron Man. On va faire le Laissez-moi faire. Ok, on a de l'attention mais on a surtout la frappe chirurgicale à x4. Qui est cool, on va se débarrasser de lui, je crois. Deux, trois, un. Il a 286, on fait 56, 200, 6, 6, 6, 12, 24, 224. Mais là, il me dit que je peux en rajouter un. J'ai l'impression que je fais plus. Vous voyez. 3, 4. Ah, ça ne fait que de dire 5 fois. donc 250 plus 5 fois, plus 30, 280. Oh, je ne le rate à rien. On ne pourra pas faire le rapide derrière. Il me faut une attaque de plus. Donc, qu'on faire renforcement. Ah, si je fais renforcement, bah oui, mais non, je ne peux pas. on vire ça, on essaye de placer une carte d'Iron Man, ce qui est plus dur du coup à faire. Mais on a gagné un. Hum. Vulnérabilité de... Sur la grosse, ça serait cool, mais non. Ah, décidément, on n'aura pas réussi. Bon, il y a un moyen, c'est aussi de lui faire des dégâts dus au décor ou à la projection. Je pense qu'en me déplaçant là, on peut dépenser un peu. Unité ennemi en mouvement. Sur le truc explosif, ça a l'air cool, hein. Ouais, pourquoi pas. Parce que derrière... Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver ? Encore ça. Faut que je garde assez pour lancer l'autre, je sais. Ouais, trois, c'est bon. Maintenant, on peut faire la frappe. Un, deux, il est mort. Trois. M'économise, on en aura besoin. Ce n'est pas comme ça qu'on traite son ami. Alors, une repioche. Oh, on n'aura pas besoin du tir de laser. mais je viens de l'AEP. Oui, c'est vrai que c'est complètement con comme truc aussi, ça. Mais comme c'était Iron Man, c'est bizarre. Oh, sur moi ? Oh, bah tu peux y aller, madame. Ah, confusion, oui. Ah, elle aime bien ça. Oh, je ne l'oubliera pas, celle-là. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Ok, alors. On peut soigner Iron et on peut se blinder, mais il faudrait tuer. Oh, putain, on a plein de soins, mais on n'a rien. Ok, 0 invoquer Charlie. Pourquoi c'est 0 ? Nico à la rescousse. C'est stimulant. Aïe. Ouais, elle est confuse, elle. On va protéger Nico. Voilà qui devrait servir. parce qu'il va continuer à être confusionnant pour l'autre. Et il va falloir repiocher, bon, je vais virer ça. En fait, je ne peux pas la jouer parce que, oui, c'est parce qu'elle est confuse. Mais on peut faire attention quand même. On perd un tour complet, là. on a un déplacement. On a un déplacement. Mère, voix claire dans votre petit jeu. On peut l'acheter quelque part d'intéressant. Je crois pas. Si, sur Mino. ça ne changera rien. Je ne devrais pas prendre longtemps. Mère ne me laissera pas tomber. Deux repioches. Les 540. Oui, on va le garder. Ça, on va le garder. Eh ben, c'est good. Donc ça, c'est un faiblesse de zone. Ah non, vulnérabilité de zone. Je pense, parce qu'il y a le cœur brisé. Et elle revient dedans. Ah bon. Ouais, du coup, ça nous a fait super mal. Ouais, on est d'accord que c'est une vulnérabilité. Vos amis n'ont pas l'intention de vous blesser, Wanda. Dégats subis augmentés de 50%. Bah, elle est morte. Elle est super morte, là. Ah oui, le fait qu'elle soit revenue dedans, c'était complètement stupide. Bon, elle a fait un très bon dégât, mais ça lui coûte. Vraiment cher. Ah, le bûcher, c'était la carte de kill. Je viens de me rater. Non, on peut encore tuer. On peut pas tuer. Propulsion intense. Si, sur Mino, c'est bon. Ouais, ça devrait le faire. On invoque Charlie. Il n'y a pas d'échappatoire. Allez, on va. Espèce d'imbécile. Et maintenant, il va cauchemarder, Iron Man. Ah, c'est problématique, les deux cartes qu'on avait usées, deux hurlements. Le truc, il sert à rien. Contre, tir de laser. Bon, allez, quoi. Il faut repiocher pour la propulsion. sinon ça va pas marcher et je vais être dégoûté. Et on peut pas, si on peut la propulser contre le mur. Ça ne tue pas. Ok, il nous reste un déplacement. Pas de panique. On se repositionne. Et on va la couper en deux. Ça va marcher. Hydra vient de perdre une grosse tête. Bon. Bof, hein. Bof, quand même. Mais on sent que... Ouais. On a acquis du nouveau matériel grâce à Hydra. Beau boulot. On sent qu'on galère pas, en vrai. Mais il y a eu des confusions, il y a eu des trucs, mais à aucun moment on s'est dit on va perdre la bataille, quoi. Trois étoiles, en plus. Oh, bon, c'est la fête. Ouais, même si on a un moins de ça, quand même. Ah, on peut passer en ultime 2, enfin. Gain d'éclat, une réanimation, renfort ennemi supplémentaire. Ah oui, ça rajoute des ennemis à chaque fois, hein. Il faut savoir ça aussi. Donc c'est pas que des ennemis plus durs, c'est des ennemis plus forts et plus nombreux. Ultime 2, dès qu'on sera en ultime 3, ça ira mieux. Là, on devrait commencer à bien sentir les difficultés, quand même. Parfois, c'est pas simple, avec des persos pas forcément OP qu'on aura pas au taquet. mais peut-être qu'il faudra que je maintienne nos persos au taquet par rapport à Hunter. C'est comme j'utilise pas tellement de cartes Hunter, donc elle va pas monter forcément de beaucoup, le niveau. Hop, des XP d'amitié. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours les XP gratos, ceux qu'on emmène, quand même. Et on a le club de lecture ou simplement quelqu'un qui veut parler. Tout ce que je sens, c'est mes blessures. Je comprends. Vous êtes dans le maelström et vous essayez de tenir bon. Percevoir les subtilités du changement n'est pas facile. Mais il approche, je peux vous le garantir. Qu'est-ce qui approche ? Les énergies magiques qui affluent à travers les terres jusqu'au Saint-Dessin se renforcent. Je suis privé de leur magie depuis bien trop longtemps, mais quand Tony et moi aurons terminé votre armure, nous aurons tôt fait de reprendre le Saint-Dessin. Mon esprit fourmille d'impatience et de joie à l'idée d'enfin me retrouver dans la grande bibliothèque cosmique, de retrouver mon pouvoir. Votre pouvoir vous enveloppe en ce moment même. Je m'en réjouis pour vous. Nous avions environ bientôt notre vengeance. Nous allons enfin pouvoir prendre notre revanche sur ce vénome. Je ne cherche pas la vengeance, Hunter. Je veux juste retrouver mon foyer et mes pouvoirs de prédiction. J'étais tellement habitué à voir l'avenir que l'attente était devenue une sensation étrangère. Maintenant, je ne ressens rien d'autre. Quand je pourrai parcourir à nouveau les futurs possibles, je pourrai enfin respirer plus librement. D'ici là, je dois retenir mon souffle et continuer de croire que vous nous apporterez la victoire. Je l'espère. Puisse l'œil d'Agamoto veiller sur nous tous. Ok. On n'invoque pas le nom d'Yagamoto. C'est des créatures hostiles, tous ces charmes de Strange. C'est le mal, c'est que des monstres de l'appel de Cthulhu. Enfin, Yagamoto peut-être pas, mais... Voilà. Alors, on peut faire une petite sortie, point de rendez-vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris Nico. Bon, on aime bien se regarder le film. C'est la routine avec Nico. Dis, au sujet du bâton unique, je le prête à personne, si c'est ce que tu voulais me demander. Non. Comment arrives-tu à lui faire lancer le même sort plusieurs fois ? Oh, je sais de voir ça autrement. C'est comme un partenaire avec qui j'ai appris à travailler, ou un colloque avec qui j'ai appris à vivre. Mais je t'ai vu lancer plusieurs fois le même sort. C'est de la magie que j'ai apprise toute seule. Je me sers du bâton unique pour la canaliser et la renforcer. Mais je sors l'artillerie lourde que si les choses, disons, virent à l'apocalypse. Quoi que tu fasses, donne-toi à fond. Aucun outil ne sera de trop pour vaincre Lilith. T'inquiète pas, je connais les pouvoirs du bâton unique. C'est pour ça que je déchaînerai sa pleine puissance qu'en cas d'absolue nécessité. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait, elle ? Boîte à musique, le printemps de Vivaldi, non. Provision, bouchée de prestige, garnée à naissin de qualité supérieure. Je ne sais pas si elle dessine, en fait, elle. Mais si elle dessine, ça serait vachement bien, ça. Madri pour en image, le guide du stoïcien, boîte à musique, carillon transcendantaux, non. Frais et fruité, boîte à provision, ok. Esprit scientifique, non. Ration gastronomique. Comment surmonter ses traumatismes ? Si je lui donne ça, elle pourrait très très mal le prendre. bougie, bougie, nuit calme. Ouais, à la limite. Bougie, voiture de sport, non. Biographie non autorisée de Captain Marvel, Strontel, boîte à musique, Blood and Blood. Cuirnard vendu séparément. Allez, on peut donner ça. J'en avais bien besoin. Adoré le cadeau. Ok, 13 d'amitié, c'est très bien. Évidemment, on pourrait pousser un peu plus sur les... donner parfaitement ce qu'il faut pour vraiment augmenter ses niveaux d'amitié beaucoup plus vite. Mais, déjà, pas faire de boulettes, c'est une bonne chose. Alors, piocher de cartes, gratuite. Oh, j'aime l'analyseur de champ de bataille. Ok. Quoi d'autre de nuit ? C'est bien, Charlie. Peut-être trouver le chat. Changer de coupe. La coupe de cheveux. Il y a ça aussi. Atelier, club de lecture et mots. Ah bah non, il n'y a pas de soirée. Alors, il y en a deux qui m'ont demandé pour les soirées. Il n'y en a pas un qui a... qui l'a fait. Manche longue. Ah, les couleurs s'inversent. Non, c'est moche. Moin. Technar. Manicus. Là, on a... Ah, un Woody. Ouais, c'est détente, mais... Trehi, c'est la guerre. Hunter Gris. Débardeur, écume. Non, mais on n'est pas... C'est pas de la mort, prince des mers. C'est... C'est... C'est émo. Alors, T-Short, marionnettiste. Alors, c'est quoi ? I love Salem. Tu l'overgris. Non, bah, on va laisser comme ça, alors. J'ai changé la coupe. Même comme ça, les jolis. Chauve. Chauve, c'est rigolo, mais... Pas tant que ça. Ouais, mais là, ça fait trop Miss Marvel. César. Non, je crois qu'on va revenir sur un truc plus... classique. Cheveux au vent. On va voir. Ça fait la fille qui ne s'est pas peignée, quoi. Boucler. Non, mais là, ça fait trop. Encore que... C'est pas pire. Il va passer deux heures pour changer de coupe. n'importe quoi. N'importe quoi. Je vous jure. On n'a pas essayé la queue de cheval lâchée. C'est des couettes ? Ah non, si c'était des couettes, je les aurais mises. Depuis longtemps. Non, ça va. Ok. Oh, ouais. Bon, je sais pas. Ça me parait bizarre. Non, mais ça fait vraiment velu, quoi. Non, non, ça fait trop velu. On dirait qu'elle a un écureuil sur la tête. Un énorme écureuil. Non, je peux pas garder ça. Ça va me perturber en combat. Ah, l'armure, par contre. On n'a pas eu un autre truc. Ancestral. Ah ouais, mais Ancestral, je le trouve pas très joli. On a moins de voix. Ouais, c'est peut-être plus sympa dans d'autres couleurs. Bon, en grinant. Ah ! Bon. C'est même pas pire en orange. Ça fait un peu désert avec euh... Ça fait penser tenue d'habitant du désert avec le cimetère et tout. Ouais, allez. Juste une fois. Elle est tombée sur une vieille tenue, il faut qu'elle l'utilise. Ah, la coupe de cheveux. Enlève-moi ça. Personnalisation. Ou alors, je te laisse la coupe de cheveux mais je te mets un chapeau. Ce qui ne changerait rien en fait. Donc non. Que de cheveux lâchés ? Non, ça, ça ne va pas être possible. Euh, on va retourner en coupe initiale, je pense. Notre coupe initiale, c'était quoi d'ailleurs ? C'était ça ? Non. C'était quoi, la toute première qu'on avait ? C'était ça, car il est bourrifé. Ouais, je préfère. Non, l'autre, ça faisait vraiment quoi ? On dirait qu'il y avait un castor mort sur sa tête ou je ne sais pas quoi. Ça ne va pas. Non, un écureuil. J'allais dire un écureuil, pas un castor. Ce n'est pas la même... Ok, on récupère ça. Il y en a à faire ici. Qu'est-ce qu'on aurait ? Blade. Dis-moi que tu chasses Blade. Blade. Alors après, pareil, les événements de Blade, on les aura que s'il y a un truc. Ouais, et là, vous voyez, j'avais l'habitude de regarder là et là pour deux cadeaux, mais on sait que maintenant les cadeaux peuvent popper à peu près n'importe où. Il faut juste bien surveiller qu'il n'y ait pas un truc qu'on n'ait pas l'habitude de voir. Augurium Animus. Célénée, la plus vieille mutante sur Terre, était une sorcière extrêmement puissante qui avait pour l'habitude de se baigner dans les rivières et les ruisseaux de la campagne romaine au moment de la nouvelle lune. Elle affirmait que ça décuplait ses pouvoirs. Dans l'un de ses ouvrages, l'Ancien inventait les avantages d'un bain vivifiant dans les eaux ruissellantes de la montagne avant un grand rituel. Il ajoutait que la pleine lune permettait d'amplifier les bienfaits. Extrait du livre Les origines des anciens dieux Une croyance très répandue parmi les spécialistes de l'histoire cachée de notre monde serait que les anciens dieux ont été créés par le Demiurge peu après la naissance de notre planète. De ces divinités célestes, Ochtur, Seth, Gaë et Aecton étaient les plus puissantes pendant des millénaires. Les anciens dieux ont régné sur toute la création, mais tous ont cherché à acquérir des connaissances qui changeraient leur destin et celui de la planète tout entière. Ochtur, fasciné par ce qui se trouvait au-delà du fermement de la Terre, se tourna vers les cieux. Qtong apprit à maîtriser les forces mystiques de l'univers et devint le premier magicien noir sur Terre. Seth, quant à lui, acquit la connaissance la plus dangereuse de toutes. Il découvrit qu'en dévorant ses congénères, il pouvait absorber leur pouvoir. En voyant cela, la plupart des anciens dieux l'imitèrent et se livrèrent à une guerre de pouvoir à travers le cosmos. Leurs actions entraînèrent des conséquences terribles et ceux qui avaient consommé leurs semblables furent transformés en démons. Seul Gaëa avait su résister à la tentation et fut épargné. En communiant avec le Demiurge, elle mit au monde Atom qui allait devenir le mangeur de dieux. Ok. Les dieux ont des occupations sympas. Nous, on est tranquille sur Terre, en train de manger un Big Mac, un hot dog. sur Central Park et puis là, les dieux, ils se bouffent entre eux. Ils détruisent la planète. Non mais c'est n'importe quoi. Et puis, comment tu fais pour les arrêter s'ils ont envie de faire ça ? C'est compliqué quand même. Alors. Rien de plus là. Non, qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, je voulais voir si Blade chassait. Parce qu'il n'a pas l'air d'être le cas. Les coffres, on va attendre. On ne va pas y aller dès qu'il y en a un qui est fermé. Comme ça, ce n'est pas un problème. il y en a un, là par exemple. Mais on va attendre que d'autres s'ouvrent. De toute façon, c'est juste des mini cadeaux qui ne disparaîtront pas. Donc, ça devrait être good. Le fait qu'on ait tout fouillé maintenant, vous voyez, c'est beaucoup plus relax. On peut simplement aller se coucher et faire ce qu'on a à faire. Alors, aller chercher notre nouvelle armure, par exemple. Ah, le chat. Oui, on aurait pu chercher le chat, c'est vrai. Allons, mon enfant. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Bientôt, tu seras de retour à mes côtés. Si tu savais comme j'ai hâte. Je suis juste en face de toi. Pas ici, mais dans le monde physique. Inutile de faire semblant, Hunter. Je sais que tu t'apprêtes à me rejoindre. Et où ça ? Dans le Saint des Saints. La prophétie avance à grands pas. Bien que je me réjouisse de te voir, je te prie de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Je ne pourrai pas garantir ta sécurité cette fois. Parce que tu le faisais avant, ni moi la tienne. Tu as raison, mère. La prophétie est bel et bien en marche et nous ferons tout pour l'arrêter. J'admire ta foi, Hunter. Il arrivera peut-être un moment où nous devrons défier le destin. Mais pas aujourd'hui. Je t'ai dit tout ce que je savais. Ce n'est plus de mon ressort désormais. Au contraire, tout est entre tes mains. J'aimerais que ce soit le cas. Mais je t'ai dit la vérité. Il est plus proche que jamais. Ils vont pas appeler Acton ou l'étranger. Je n'ai pas prononcé son nom ici. L'étranger. Mais grâce à lui, nous redeviendrons à son père. Non. C'est peut-être égoïste, mais tout ce qui compte pour moi, c'est de te retrouver. Hum. Parlez à Agatha. A bientôt, mère. Lecture. Super Link. Alors, message privé. On va commencer par ça. Les recherches sont finies. Spider-Man, il y a deux jours. Il y a Blade. Le livre Cri de Carole était assez spécial, mais ça m'a inspiré. On devrait en discuter. La prochaine fois qu'on sera dispo, je pourrai passer de prendre devant ta chambre. C'est quand tu veux pour le club de lecture. Passe-me voir dès qu'on aura une soirée de libre. Et Hunter, je suis là. Si jamais tu veux faire un truc, que j'adore passer du temps avec toi, j'ai trouvé quelque chose en rangeant ma chambre, même si techniquement je mettais plus de bazar qu'autre chose, mais ce n'est pas la question. Le truc que j'ai découvert, eh bien, j'aimerais te le donner. Préviens-moi quand tu as un moment de libre. Oh, j'ai trouvé un de mes disques préférés. Je me suis dit que ça te plairait ou que tu aurais au moins la politesse de faire comme si. Bref, on va encore pouvoir passer un bon moment ensemble. C'est un peu rétro, mais tu l'es aussi, alors qu'est-ce que t'en dis ? Ça bouge, j'aime bien. C'est intense, frustrant, violent, mais cathartique. Ça me rappelle ce que je ressens parfois de Banker Taker. J'aime bien. Oh, je savais que tu comprendrais. C'est du grunge. C'est ce qui arrive quand on associe le non-conformisme de Seattle aux influences punk rock des années 80. C'est ce qui arrive et saturé qui a permis à des groupes géniaux comme Nirvana, Pearl Jam et Soundgarden de se distinguer des autres. Ça a projeté Seattle sur le devant de la scène. J'en écoutais tout le temps quand je n'arrivais pas à me remettre d'avoir été poignardée par ma propre mère. Elle a bien joué son rôle comme tu peux le voir. Je ne suis pas traumatisée du tout. C'est vrai quoi, pourquoi avoir un gosse si c'est pour s'en débarrasser dès qu'il s'oppose à la pratique des arts obscurs ? J'espère que tu as pu te venger. Certains ne sont pas faits pour être parents. Certains ne sont pas faits pour être parents et les ténèbres ont tendance à pervertir les gens, à les retourner contre leurs proches. Ce n'est pas si facile d'y résister, même pour son propre enfant. Ma mère me l'a prouvé. Je crois que j'étais surtout là pour parfaire le tableau, pour leur permettre de passer pour une famille normale. Ils auraient dû me dire que c'était de la comédie. J'aurais préféré ça plutôt que de penser que je comptais vraiment. Ce qui est fait, est fait. Mais je vois que ça te hante toujours. N'aie pas peur de faire ce qu'il faut pour trouver la paix. Bien reçu, Hunter. Bon, fini de déprimer. C'est le moment d'ouvrir l'oreille et de te laisser porter par le son de l'angoisse. Hop, niveau 3. Un filiche en effet de statut négatif sur le combo de Nico. inflige marques, étourdissement, vulnérabilité, faiblesse à la cible du combo. Ok. Bon, ça inflige un des quatre. C'est comme ces cartes, c'est aléatoire. Quelque chose a changé chez toi, Hunter. Je le sens. Deux cheveux. Deux cheveux. Agatha. Tout va bien, mon enfant. Tu as traversé tant d'épreuves. Ta mère essaie de te rappeler auprès d'elle. Elle tente de briser les barrières qui vous séparent. Parfois, j'ai l'impression que ce collier n'offre qu'une protection illusoire. Rien ne nous sépare vraiment, Lilith et moi. ce n'est qu'un symbole, rien de plus. Oui, je sais que c'est ta conviction. De toute évidence, tu ne crains pas d'utiliser les dons que ta mère t'a légués. Elle serait fière de voir tes pouvoirs les plus sombres grandir ainsi. Est-ce que cela te perturbe ? Je fais le nécessaire pour l'emporter. J'utiliserai n'importe quelle magie à ma disposition pour emporter la victoire. des paroles dignes des enseignements que Caretaker et moi t'avons donnés et tout aussi dignes de l'enfant de Lilith. Je t'accepterai peu importe qui tu choisis d'être. Alors, la forge, on a l'armure. J'espère qu'on va avoir le bonus mais pas forcément que ça va être séparé de la skin en gros. Alors, Nico, montre un pourrouleau de parchemin jaunie. Hunter, j'ai trouvé ce parchemin dans la bibliothèque. C'est un sortilège qui conférait un grand pouvoir. On l'essaye. Santé de Hunter moins 5. Oh, capacité à améliorer Hunter épique. Oh, ces vieux sorts ne sont pas à prendre à la gère. On ferait mieux d'en parler à Caretaker. Bon, 5 points de vie, ça représente vraiment que dalle. mais c'est permanent quoi. La capacité à améliorer Hunter épique. Ouais, allez, on paye, on paye le prix de la puissance. Double tous les gains d'héroïsme pendant un tour gratuite. Bon, on a les deux versions mais c'est pas vraiment celle que je voulais. Encore que le fait qu'elle soit gratuite, c'est vrai que c'est pas si mal. Alors, tactique d'autrefois. Boîte à musique. Danny Boy. Oh, Danny Boy, ce serait pas pour Blade. Vu qu'il a vécu suffisamment longtemps pour l'avoir entendu étant jeune, j'imagine. Spider, là-bas. Ah, faut qu'on s'entraîne. Alors, le duel. On donne des capacités. Chance de critique plus 10. Wouah, la tenue. On a même des pieux à la Blade. Ah ouais, non, mais on ressemble de plus en plus à Blade, là. Avec qui on s'entraîne ? Qui va bientôt leveler niveau 3 ? 3, 3, 3. Ouais, on va s'entraîner avec Blade, je crois. C'est quand tu veux. Surtout, ne jamais oublier la... Y'a pas de règles. Ok, la thérapie de combat parce qu'on a un blessé. Oh, joli. Iron Man qui est dans la thérapie. Alors, je ne devrais pas les envoyer comme ça parce que si la mission requiert l'un ou l'autre, enfin, surtout Tony, là, on sera dedans. la mission requiert rien. Elle requiert que nous. Et Captain Marvel, apparemment. Captain Marvel qui revient de mission. C'est bien passé. Bannissement avec Résistance 1 après une repioche. Remplace un ennemi avec Précipice jusqu'au prochain tour. J'aime pas la version parce que c'est pas la version EP mais j'aime bien qu'on fait Résistance 1 après une repioche. Magic et Iron Earth ont débarqué sur le lieu de la fête un entrepôt dans lequel André Sims construisait des robots et autres gadgets qui avaient l'intention de vendre à Hydra. Magic et Iron Earth ont alors mis ces inventions à l'épreuve. un robot de plusieurs pattes, un drone capable de tirer d'un laser et une bombe sonore. Magic a lancé ses bombes sur le robot et Iron Earth a poussé le drone pour la faire exploser. Le shield s'en est chargé d'appréhender Sims. Ok. Pluie de coups. X consomme tous les points d'héroïsme pour infliger des dégâts. 24 par points d'héroïsme consomme l'ensemble du blocage. Consomme l'ensemble du blocage. Alors ça c'est horrible. Parce qu'on ne veut pas défoncer son blocage pour faire des dégâts. Mais en fait ça ne fait même pas des dégâts supplémentaires de consommer. Waouh. Lorsque Marvel s'est approché il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait bien d'un satellite d'Hydra. Pour preuve sa présence a activé le mécanisme d'autodéfense qui lui a tiré dessus. Maintenant on est certain qu'il appartient bien à Hydra. Je vais le désactiver annoncer Pim. Ça va me prendre deux minutes. C'était encore trop long pour Captain Marvel qui s'est empressé de le pulvériser. Oui elle vole donc c'était la mission pour elle. Le satellite. Mais c'est normal c'est elle qui a été demandée. J'ai l'impression que c'est les missions où on doit avoir quelqu'un qui sache voler. Genre Iron Man et Captain Marvel. Donc là on va envoyer personne. Du coup je peux la faire la mission il faut que j'aille à la forge. Il faut que j'aille à la forge chercher Star Mure. Comme ça on saura si c'est bon. Alors d'après les infos c'est la troisième fois de la semaine qu'une baleine explose après s'être échouée sur le rivage. Ah oui j'ai vu la vidéo granuleuse ils ne l'ont pas fait sauter avec de la dynamite. Si les morceaux ont écrasé les voitures en retombant. Comment as-tu pu reçoître depuis les limbes ? Je parle de cette semaine deux sur la côte est une en Islande. Et alors ça arrive que des gadables de baleines explosent avec des gaz et tout ça ? Est-ce que leurs entrailles forment le même symbole que celui du collier de Hunter ? Bizarre. Ok il se passe des trucs dehors c'est le mal. Hunter voici un équipement de protection haut de gamme alliage sur mesure fabrication artisanale et des sorts en prime. Oui grâce à l'échantillon que le jeune Parker a collecté sur le symbiote nous sommes parvenus à isoler la signature énergétique de cet extraterrestre celle qui semblait être la cause de vos difficultés. Avec cette armure vous devriez pouvoir vous rapprocher suffisamment de Venom pour le neutraliser. Tu sais sans exploser cette fois. J'aime bien. Renvoyez-moi à New York et je me chargerai du reste. Merci.